Nous accueillons en premier Robin Pierrot du CHU de Nîmes, qui est issu d'une équipe dynamique. Je vous invite à regarder sur Google le psy-truck de Nîmes. Bonjour à toutes et tous, merci de cette invitation. Moi je suis Robin Pierrot, je suis docteur junior en psychiatrie et subdivision Nîmes-Montpellier. Je vais vous présenter mon étude réalisée dans le cadre de ma thèse d'exercice soutenue en octobre dernier, qui s'intitule l'évaluation du case management réalisé pour la prise en charge des premiers épisodes psychotiques en France, utilisant la checklist Pepsi-CM. Pour rappel, depuis les deux dernières décennies, on constate l'émergence des centres d'intervention précoces en France, ayant pour objectif de favoriser l'accès aux soins, la rémission clinique et fonctionnelle, ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des patients présentant un trouble psychique émergent. Les recommandations de la HAS incitent à une prise en charge précoce des troubles psychiques débutants. Les études comparent l'efficacité des centres d'intervention précoces dans leur globalité, mais très peu décrivent le case management, pratique inhérente de ces centres. Le case manager, pour rappel, est coordinateur du projet de soins et de vie du patient. Il favorise l'engagement aux soins, la psychoéducation, le soutien des familles et la prise en charge des comorbidités addictives et somatiques. Son efficacité est démontrée dans la prise en charge des maladies mentales sévères, mais très peu dans l'intervention précoce. C'est dans ce contexte que l'étude PEP-6CM menée par le Dr Chandra émerge en 2021. L'évaluation thérapeutique du case management impose, dans un premier temps, d'évaluer s'il est réalisé en accord avec les recommandations de bonnes pratiques. Dans cette étude, une checklist de l'intervention a été développée, se basant sur les recommandations australiennes EPIC et TIPP de Lausanne. Mon étude est une étude anciliaire de cette étude et qui a pour objectif d'effectuer un état des lieux du case management dans les centres d'intervention précoces en France via la checklist de l'intervention de l'étude PEP-6CM. Les objectifs secondaires étaient de décrire l'organisation, la répartition des différents centres français, ainsi que d'interroger les professionnels concernant leur profil, expérience et représentation. On a réalisé cette étude sous forme de questionnaires hétéro-administrés via téléphone principalement ou présentiel. Il y avait trois types de questionnaires. Le premier questionnaire correspond à la checklist qui représente 35 items, chacun coté de 1 à 5, avec un score de 1 qui correspond à un mauvais suivi des recommandations et un score à 5, un bon respect. Un score global a été calculé par questionnaire. Le deuxième questionnaire correspond à celui réalisé par les médecins et cadres des centres pour recueillir les informations sur la répartition, ainsi que les différents professionnels en activité et la population active. Le dernier questionnaire était un questionnaire qui reprenait le profil, expérience et représentation des intervenants. Les critères d'inclusion étaient tous professionnels participant à l'organisation des différents centres et qui acceptaient, bien sûr, de participer. Les critères d'exclusion étaient ceux qui refusaient, qui n'exerçaient pas dans le centre ou qui n'ont pas d'autres rôles précédemment cités. Voici une carte issue de santé psy-jeune qui recense les centres d'intervention précoces. Nous avons interrogé 15 centres, dont 10 sur les environ 20 régionaux référencés. Le recrutement a duré environ 5 mois. Sur les 53 personnes interrogées, 41 étaient des case managers, dont la majorité étaient des infirmiers. Nous avons volontairement choisi d'interroger un maximum de case managers afin de se rapprocher de la réalité du terrain. L'âge moyen des case managers était deux fois plus élevé que la patientèle. Les recommandations se veulent youth-friendly, mais finalement, l'alliance thérapeutique décrite par les case managers était bonne ou très bonne dans la quasi-totalité des cas, ce qui ne semble donc pas être un frein. L'expérience moyenne de 3 ans et demi environ est plutôt cohérente, car il s'agit d'une discipline récente, comme on a vu tout à l'heure. Il y avait de grandes disparités, toutefois, avec un maximum de 10 ans, un minimum de 6 mois. Concernant les différentes répartitions de ces centres, voici les résultats du tableau qui représentent les différents équivalents en plein par centre des intervenants. La file active et le territoire ciblé y est décrit, ainsi que le score moyen par centre au questionnaire Checklist. Ici, on voit qu'il y a seulement 0,9 ETP moyen médical par centre, ce qui est assez faible. On note également une sous-représentativité des intervenants sociaux, par exemple seulement 0,1 ETP éducateur spécialisé, Il y a également seulement 0,1 ETP paire aidant. Or, une étude publiée dans le JAMA en 2022 rapporte une diminution des hospitalisations, ainsi qu'une meilleure conscience de la maladie quand des directives anticipées sont élaborées à l'aide d'un paire aidant. L'ETP moyen de 1,2 case manager par centre pour 100 000 habitants semble plutôt correcte, parce que les recommandations sont en faveur d'un suivi de moins de 20 patients par case manager. On sait que l'incidence du premier épisode psychotique, c'est 19 pour 100 000 par an. Donc, ça semblerait à première vue une couverture correcte. Cependant, les patients qui sont pris en charge dans ces centres sont pris en charge pendant 2 à 3 ans. Donc, il y a une augmentation de la prévalence. Et donc, ça rappelle à quel point il est essentiel de promouvoir cette discipline. A propos de l'impact des formations, des projets thérapeutiques individualisés et l'utilisation d'outils validés, les intervenants utilisaient des outils de psychoéducation valides et spécifiques dans seulement la moitié des cas. L'outil bref, outil validé d'accompagnement des familles, est le plus représenté avec une utilisation de cet outil dans environ 90 % des cas pour les 70 % des interrogés qui déclarent utiliser ces outils spécifiques et validés d'accompagnement des familles. Seulement la moitié environ des soignants reçoivent une formation spécifique au case management de l'intervention précoce. Or, l'accès à ce type de formation impacte significativement les pratiques avec une réalisation plus précoce du plan thérapeutique individualisé, plus complète et suivant les recommandations et permettant de diminuer la durée de psychose non traitée et d'améliorer le pronostic. Pour cela, un monitoring de l'état clinique et fonctionnel passant par ce type de plan thérapeutique ainsi que sa réactualisation régulière est essentiel. 70 % des soignants déclarent monitorer la rémission clinique et fonctionnelle. Moins de la moitié ont un système de supervision du plan thérapeutique. De plus, seulement un tiers déclarent tracer de manière systématique le risque auto-hétéro-agressif alors qu'on sait que cette période de la maladie est à haut risque de ce type de passage à l'acte. Donc, il y a un manque de traçabilité globale qui parfois peut être perçu comme une contrainte institutionnelle. Le manque de temps médical dédié aux structures d'intervention précoce est aussi un frein à une supervision correcte. On note une bonne réactivité sur le terrain avec une attribution après évaluation auprès d'un case manager en 2 à 3 jours dans la majorité des cas. La quasi-totalité des cases managers voient le patient dans les 7 à 10 jours après leur attribution ce qui est en faveur d'une réduction de la durée de la psychose non traitée. Le suivi est régulier et adapté avec dans 85 % des cas un patient qui est contacté deux fois ou plus par semaine par le case manager dans la phase aiguë et au moins une fois par semaine dans les 6 premiers mois. Il existe une surveillance somatique déclarative de seulement 70 %. Bon, on a quand même progressé par rapport aux dernières années mais on sait que les patients présentant un PEP ont des altérations du métabolisme préalable au traitement qui nécessitent un suivi plus rapproché. Les répondeurs déclaraient être satisfaits ou très satisfaits de travailler dans un centre d'intervention précoce dans 100 % des cas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ils décrivent une sensation d'autonomie qui permet une certaine marge d'accomplissement dans les activités suivant les représentations des soignants qui sont dans la majorité des cas celles prônées par l'intervention précoce comme la TCC, le rétablissement et la réhabilitation psychosociale. Des éléments de nuance qui ne prêtent pas toute la place mais qui sont quand même significativement rapportés dans les conditions de travail sont le manque de personnel médical, soignant, le manque de matériel dédié et la nécessité d'accès à d'autres formations. Le score total était de 3,65 sur 5 ce qui est moyen comme nous avons détaillé précédemment. On va détailler un petit peu les points forts et les points faibles. Les points forts des DIP français sont une forte réactivité sur le terrain, un suivi et monitoring globalement régulier, un bon accompagnement des familles. Les points faibles sont plutôt un faible taux de formation reçu qui conditionne l'utilisation et le suivi d'outils standardisés tels que le PTI et la psychoéducation, le manque de pluridisciplinarité et le manque de traçabilité et de supervision. Rapidement, les points forts de cette étude sont qu'il s'agit d'une étude pilote, multicentrique nationale, faible taux de données manquante. Les données sont en environnement réel et les limites sont qu'on court des risques de biais de sélection via le recrutement, notamment biais de volontariat, biais de mesure, également, de mémorisation en lien avec la réalisation des questionnaires. Cette étude est observationnelle, donc il n'est pas possible de contrôler les variables indépendantes et de ce fait, nous pouvons établir de liens de causalité mais simplement d'écrire des corrélations. Pour conclure, ce travail nous a permis d'avoir une meilleure compréhension du case management dans l'intervention précoce en France que les limites de ces systèmes ayant un faible taux de formation conditionnant la bonne réalisation standardisée des PTI et la psychoéducation peuvent être débloquées en formant les équipes sur place qui semblent présenter un intérêt majeur pour cette discipline, l'amélioration des pratiques et la recherche. Merci de votre attention. Merci Robin. Je trouve le pont, d'abord, c'est une présentation très claire, très intéressante qui fait le pont avec ce qu'on a évoqué en tout début de journée. On parlait de cahiers des charges, on parlait de l'importance de la formation et c'est intéressant de prendre cette étude comme un point de base qui va nous servir de ligne de base comme disent les neuropsychos pour suivre un petit peu l'implémentation des futurs cahiers des charges et d'organisation. Je trouve ça très intéressant. c'est aussi des prémices. Je pensais aux échanges qu'on avait avec Vincent Laprevotte sur de l'animation de réseau, aller questionner les différents centres. Est-ce que vous aviez ça en tête déjà quand vous avez commencé ? Et un tout petit tacle, ça fait 30 ans et j'ai appris grâce à ton intervention qu'à partir d'un certain âge, on ne pouvait plus approcher des gens très jeunes au contexte de ne plus être youth friendly. Ça me fait un petit coup, je vais essayer de m'en remettre. Pour revenir à la question plus sérieuse, est-ce que vous aviez anticipé ce travail qui va être très intéressant sur les structures, sur le cahier des charges, les aspects organisationnels nationaux ? Alors oui, l'idée, je n'ai pas anticipé peut-être pas tous ces éléments, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une image de ce qui se fait actuellement, de voir comment on fonctionne, d'avoir une référence pour essayer d'améliorer les pratiques et de transmettre ça un petit peu au plus possible d'équipes participant à l'intervention précoce. de ce qui se fait actuellement, c'est un petit peu d'améliorer les pratiques et de ce qui se fait actuellement, c'est un petit peu